Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 3 de la carrière suivie sur la campagne normande Du coup aujourd'hui comme dit on se trouve pour le 23ème épisode et dans cet épisode comme vous pouvez voir on va aller ramasser les ballons en rubané Parce que du coup oui depuis le dernier épisode j'ai avancé un petit peu quand même voilà, tout simplement vraiment un tout petit peu Tout simplement parce que du coup j'ai ordonné et pressé cette parcelle là et j'ai en rubané tous les champs, enfin tous les ballons pardon, tous les ballons d'herbe Donc comme vous pouvez voir ici tous les points roses sont des ballons en rubané voilà Donc j'ai un petit peu avancé quand même donc si je me trompe pas ce sont des ballons de 10 000 litres chacun, oui c'est bien ça Donc hop on va réactiver tout ça, donc on va commencer par aller ramasser les ballons donc c'est un plateau auto bien évidemment Voilà je vais pas me casser la tête à les charger à la main, sachant que ça fait déjà quelques temps que je l'ai ce plateau mais enfin bref Mais voilà du coup on va commencer par aller ramasser les ballons et puis bah par la suite tout simplement on va aller s'occuper de semer Voilà on va aller semer tout simplement parce que du coup il y a déjà des champs pardon qui sont semés Voilà donc il y a déjà des champs qui sont semés donc je vais vous montrer ça vite fait Donc les champs 12, 37 et 39 sont semés en luzerne et le 5 est en orge pour le moment Et les 4 parcelles ici également vont être en orge donc le 55, 38, 63 et 64 Et comme vous pouvez voir ici voilà donc dans le champ 55 il y a déjà le petit Dutz Alors je suis en train de taper un truc je sais pas quoi, ok donc c'est le panneau Du coup tout simplement le Dutz il est déjà avec le semoir au niveau du champ, voilà au niveau du champ 55 Donc là il n'y a plus de ballons donc parfait, voilà, à la plaît Mais voilà du coup tout simplement par la suite on va aller semer donc pourquoi de l'orge ? Je sais pas, très clairement j'en ai aucune idée, c'est juste que j'aurais envie de mettre de l'orge donc j'ai foutu de l'orge, voilà tout simplement Je me suis pas cassé la tête alors est-ce que j'ai bientôt pris ? Ça c'est vrai que c'est pratique avec ce petit mod là quand il montre où il y a des ballons Comme ça moi je suis sûr que j'ai pas loupé de ballons, vraiment c'est super pratique Voilà donc c'est un mod que j'avais déjà présenté il y a pas mal de temps maintenant Je suis en train de me poser une question, est-ce qu'il y a 5 ballons là-bas ? Il y en a 5 là, il y en a 3, puis là-bas aussi il y en a 5 Bon du coup on va commencer par aller ramasser ceux qui sont près du magasin, voilà comme ça plus de ça on est plus près du point de vente Voilà tout simplement, c'est ce que je suis en train de me dire Enfin bref, bon en tout cas moi ça me fait plaisir de retourner un petit peu sur cette partie là Parce que c'est vrai que du coup depuis le dernier épisode je suis plus du tout retourné sur la partie, voilà je suis vraiment plus du tout retourné Donc ça fait vraiment une semaine que j'ai pas joué dessus Et franchement ça m'a fait du bien de ne pas trop jouer à cette map là, voilà ça m'a fait un petit peu de bien de la lâcher un petit peu On va dire ça comme ça, vous savez rien dire mais tu vois ce que je veux dire Ça m'a fait du bien de partir sur un petit peu une autre map Dont du coup j'imagine que vous avez compris que je parle des chazés de autre map tout simplement Mais ces derniers jours je joue aussi beaucoup beaucoup beaucoup, enfin beaucoup beaucoup Je joue aussi de nouveau à ETS2, voilà de temps en temps j'y joue Voilà alors on va faire YL, voilà on va faire ça rapidement avant que les ballots partent en vrille Mais du coup c'est vrai qu'en ce moment je joue un petit peu de nouveau à Eurotruck Et puis bah tout simplement c'est pour ça aussi que je vous avais fait une vidéo sur ETS, voilà Vidéo qui bah bien évidemment fait beaucoup moins de vues etc. Parce que bah ma chaîne à la base c'est du farming et pas du ETS Mais enfin bref, si je veux éviter du ETS je fais du ETS et puis c'est tout, voilà tout simplement Mais du coup ouais tout simplement En ce moment je joue pas mal à ETS, je suis pas mal sur les chazés également Ce qui fait que, oula je vais me cabanner si je continue à conduire comme ça Voilà le tracteur il commençait déjà à partir, et le plateau aussi Enfin c'est le plateau d'abord et après le tracteur mais enfin bref Alors du coup, la monnaie, on est à combien là ? 29 200€ pour 20 ballots, ouais donc là il y en a pour encore 12 000, 10-12 000€ Donc au final on serait fait 40 000€ grâce aux ballots enrubanés Donc c'est plutôt pas mal Du coup également je tiens à préciser que j'ai fait de la luzerne tout simplement Parce que j'ai fauché puis enrubané les ballots C'est la seule raison, vraiment c'est la seule et unique raison Voilà tout simplement parce que, bah, vu que c'est un des derniers épisodes Je pense que c'est, je vais faire 25 épisodes, voilà C'est à dire que dans le prochain épisode on va tout simplement faucher la luzerne je pense Et puis, bah du coup je vais récolter quand même toutes les parcelles etc Et bah du coup dans l'épisode 25 je vais tout vendre Voilà je pense que ça va être la meilleure chose à faire Voilà comme ça on termine sur un chiffre à peu près rond Voilà on sait pas 22 ou 28 tu vois Et 25 ça fait à peu près rond Je dis à peu près rond parce que pour moi rond c'est soit 20 soit 30 Voilà tu vois ce que je veux dire C'est pour ça que je dis à peu près rond, enfin bref Mais du coup le but c'est d'avoir un maximum d'argent à la fin Tout simplement parce que, voilà, la nouvelle série Voilà je vais éviter d'en parler trop parce que j'ai l'impression que dans les vidéos sur la campagne normande Je fais que de parler de ça Mais ouais du coup dans la nouvelle série, tout simplement Enfin la série qui va remplacer celle-ci Bah du coup je vais reprendre le nombre d'argent Enfin la quantité d'argent, la quantité, la somme d'argent, voilà je vais y arriver La somme d'argent que du coup j'ai réussi à me faire en vendant tout le matériel et tout ici Je pense que j'ai tapé un petit peu la clôture Enfin les fils barbelés Mais du coup tout simplement je vais du coup commencer avec la somme d'argent que j'avais En vendant tout le matériel, tous les bâtiments, tout ce que j'avais ici Sauf les vaches Et là il y a une question que j'ai envie de vous poser Voilà une question à laquelle je pense avant de partir plus loin tout simplement C'est, alors est-ce que, ouais du coup c'est bon là j'ai tout pris Voilà Du coup la question que j'ai envie de vous poser c'est tout simplement Est-ce que je dois commencer directement avec des vaches tout simplement C'est-à-dire je commence la série et j'ai des vaches Mais du coup je garde également les ballots de foin et de paille que j'ai en stock Donc tout simplement je commencerai par les nourrir avec du foin Et puis de la paille bien évidemment Voilà j'ai essayé de les pailler quand même Mais du coup tout simplement commencer du coup avec les animaux Mais du coup aussi garder le foin Et la paille que j'ai en stock Pas de ballot rubané parce que ça je vais tout vendre Tout simplement pour avoir un maximum d'argent Sachant que du coup avec le mode saison On n'est pas obligé bien évidemment de leur donner de la ration totale mélangée etc Ils peuvent se démerder avec le foin tout simplement Bon après c'est vrai que la première chose que je risque de faire C'est de faire de l'herbe en silage pour pouvoir leur donner du coup Tout ce qu'il faut pour pouvoir faire de la ration totale mélangée Mais du coup comme dit est-ce que j'ai arrivé bien évidemment Mais est-ce que vous voulez que je garde la paille et le foin Et que du coup je commence directement la nouvelle série avec les vaches dès le premier épisode Ou alors est-ce que vous voulez que du coup là je vende toute la paille et tout le foin Tout ce que j'ai en stock vraiment tout 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 Bon l'ensilage c'est sûr je vais le vendre Voilà je vais le vendre parce que bon ça ça peut me rapporter quand même pas mal d'argent Mais du coup est tout simplement est-ce que vous voulez que je vende tout ça Ou alors que je vende tout ça et que du coup les vaches Bah du coup je vais comment je sais pas trop comment dire Que du coup les vaches je vais essayer de dire ça à peu près correctement Que les vaches j'y ai arrivé 11 500 euros pas mal pas mal Appeler du coup on va quand même aller rentrer le plateau Voilà bon c'est vrai qu'en termes général je fais pas gaffe quand je sors d'ici voilà Appeler Ça va que là la voiture elle avait un petit peu de voilà quoi elle était pas vraiment collée à moi on va dire Mais du coup et que du coup les vaches elles vont être en quelque sorte chez le négociant en bétail voilà Et que du coup chaque jour dans bah du coup avec le mode saison sachant que je vais le mettre tous les 6 jours Voilà je vais mettre une saison enfin une saison fait 6 jours je pense Je pense que ça va être la meilleure chose Mais ouais du coup que Bah les vaches enfin tous les jours je vais être obligé de payer le négociant en bétail pour garder mes vaches Jusqu'à ce que j'ai du coup de quoi nourrir et tout ça Et enfin jusqu'à ce que je puisse m'occuper proprement Enfin proprement dit des vaches et puis que bah du coup Voilà quoi que du coup là je commence avec plus d'argent Mais il faut que je paye le négociant en bétail pour avoir des vaches Enfin pour qu'ils me gardent les vaches Parce que du coup j'ai gardé le nombre de vaches et de poules également Oui je tiens à le préciser aussi le nombre de poules parce que du coup ça compte aussi pour les poules Voilà ça compte également pour les poules Mais du coup que je garde des animaux chez le négociant en bétail et que je le paye Ou alors que je les ramène directement et que je suis obligé de garder du stock pour pouvoir les nourrir Une fois que bah tout simplement j'ai arrivé là bas Alors j'ai l'impression d'avoir tapé un truc mais je sais pas quoi Mais enfin bref du coup ouais c'est vrai que j'ai galéré à dire ce que je voulais dire Alors que j'aurais pu faire ça très simplement mais enfin bref Et appeler voilà vas-y recule Parfait donc toi on va t'arrêter là Voilà alors juste j'ai envie de regarder vite fait si les animaux ils ont besoin de quelque chose Alors il faudrait peut-être que je les nettoie là Il faut que je leur donne de l'eau, de la paille, de la ration totale mélangée Bon en soit ils sont encore dans le verre donc ça va encore Mais c'est surtout les poules il faut que j'y nettoie un petit coup Donc c'est ce qu'on va commencer par faire voilà avant d'aller semer j'allais vite fait nettoyer Alors normalement mon chargeur il est là bas il y a un godet l'avant Je sais pas si ce godet là il prend le Je pense pas qu'il prenne le blé ce machin Faudra essayer voilà je pense pas Ok on ferme moi la porte Voilà merci bien Je sais pas pourquoi mais ça m'a ouvert la porte Bon on va du coup hop il va être obligé de faire ça à la souris Voilà du coup je pense pas qu'il va me le prendre Alors normalement j'ai un autre godet quelque part Mais alors où ? J'en ai aucune idée Déjà voir est-ce que j'en ai un autre godet sinon Ouais j'en ai un autre ok bah nickel Hop et voilà Parfait Nickel Mais ouais du coup c'est vrai que j'ai galéré pour dire ça J'ai arrivé alors que j'aurais pu très bien le dire très facilement Alors l'autre godet où est-ce que je l'ai foutu ? Enfin j'ai aucune idée Ouais enfin t'es bien mignon mais là il y a le pitbot Et l'autre godet il est où ? Ça se trouve je suis déjà passé à côté puis vous allez vous foutre de ma gueule Mais enfin bref Alors l'autre godet où c'est qui il est ? Non il est pas là dedans Ah merde alors qu'est-ce que j'ai foutu de mon godet moi ? Il y a un point bleu derrière je sais pas ce que c'est Punaise j'en ai fait quoi moi de mon godet ? Ah mais il est juste là en fait J'ai envie juste de le voir là un truc bleu à travers ok d'accord Je comprends mieux pourquoi il est là parce que du coup il est là pour les poules en fait Donc ouais je suis un peu bête Enfin bref Je suis un petit peu bête moi des fois Oula le pulvé Ouais bon vous avez le droit de vous foutre de ma gueule bien évidemment Là c'est autorisé Bah écoute la porte elle sera ouverte et puis c'est tout C'est vrai que du coup ça c'est un truc qui me fait chier avec Farming D'ailleurs c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu à rejouer ETS2 C'est parce que Farming m'a fait un énorme bug qui m'a énervé C'est à dire que vous voulez faire une vidéo détente sur la map The Alp Tout simplement voilà une petite vidéo forestière Donc The Alp map qui était sur le 13 et que j'ai adoré sur le 13 Et qui est franchement magnifique sur le 19 Mais du coup tout simplement vous voulez faire une vidéo sur cette map là Et du coup il fallait faire du forestier Et quand je me servais du joystick ça me faisait de la merde de tous les côtés C'est à dire que ça me tournait la caméra en même temps que ça me bougeait les bras et tout Enfin bref ça me faisait de la merde Faut vraiment que je fasse plus attention avec ces pneus moi Mais voilà du coup ça me faisait de la merde constamment Voilà sans aucune raison Et bah du coup ça m'a énervé Et bah du coup j'ai changé quelques configurations Dans les commandes là tout simplement pour changer les touches J'avais tout fait comme il fallait pour que ce soit propre et que ce soit bien fait Et au final bah ça m'a fait de la merde Et ça a fait que tout a bugué Vraiment tout Il n'y avait plus aucune configuration Je sais pas ce qu'il s'est passé J'ai juste appuyé sur enregistrer Voilà enfin tu vois ce que je veux dire avant de partir Enfin avant de quitter du coup le menu pause Et bah d'un coup j'avais plus aucune configuration Le panel il fonctionnait plus Le volant il fonctionnait plus etc Et je me suis dit bah c'est quoi cette merde de nouveau Et bah j'ai regardé Et puis bah en fait tout s'est déconfiguré Mais vraiment tout de A à Z Et ça m'a vraiment énervé J'ai arrêté de jouer Warfarming pendant deux jours C'est ce genre de bug mais tellement énervant Et bah du coup ça me fait également penser à un petit commentaire Voilà maintenant que j'y pense Voilà je vais en parler vite fait Mais je vais revenir du coup là dessus juste après Mais du coup ça m'a fait penser du coup à un commentaire Voilà je vais parler de ça Et puis après je vais revenir sur le bug Tout simplement qu'il me disait que le jeu Enfin que je râlais parce que le jeu Je disais que le jeu n'était pas fini Alors qu'en fait il est pas mal etc D'ailleurs je lui ai fait une petite dédicace Parce que c'est vrai que par moments Enfin par moments Je dis souvent que le jeu il n'est pas terminé Mais en vrai La personne m'a dit que le jeu il est franchement il est très bien C'est un des meilleurs jeux agricoles Enfin de simulation agricole qui existe Ça je suis totalement d'accord Parce que voilà je vais essayer d'y prendre un petit peu étape par étape Tout simplement parce que bah farming C'est tu mets un gamin de 7 ans Enfin un gamin Tu mets un enfant de 7 ans on va dire C'est un peu poli quand même Devant ce jeu Voilà tu mets un enfant de 7 ans devant ce jeu Il va réussir à s'amuser Et à se démerder tout simplement Tu mets du coup cet enfant de 7 ans Devant un Devant Catalan Crops par exemple Le pauvre il va être paumé Mais vraiment il va être paumé Donc franchement dit Farming c'est un très bon jeu Je dis pas le contraire Mais Il est encore beaucoup trop bugué Par rapport à ce qui Ce qui devrait être En termes de bug Tout simplement Je vais m'expliquer un peu plus Parce que même lui dans les commentaires Enfin dans son commentaire D'ailleurs je tiens à te remercier Parce que c'est vrai que C'est bien beau d'avoir des commentaires Tu fais des très belles vidéos etc D'ailleurs je vous en remercie Parce que vous êtes géniaux Par rapport à ça tout simplement A chaque vidéo Voilà il y a des commentaires Comme quoi les vidéos vous plaisent énormément Donc ça me fait chaud au coeur Mais ouais tout simplement De temps en temps ça me fait du bien Aussi que les gens me contredisent Voilà Parce que du coup Il disait que Le jeu était franchement bien Par rapport à ce que c'est Et ça je suis totalement d'accord Mais il y a encore trop de bugs Par exemple La perte des sauvegardes constamment Bon ça c'est un truc Voilà je crois que j'ai perdu Une vingtaine de sauvegardes Depuis le début de farming Ça m'a saoulé Dont une partie où j'avais 300 heures de jeu Mais enfin bref Ça c'était à Belgique profonde D'ailleurs Voilà Mais Mais maintenant je rigole Mais c'est un moment J'étais énervé Mais également Les ballots Voilà La physique des ballots Sur farming C'est une catastrophe Mais une catastrophe de A à Z Lui même le disait Je suis vraiment désolé Je me souviens plus de ton pseudo Mais voilà quoi Mais voilà Oui mais voilà Tout simplement C'est vrai que les ballots C'est une catastrophe Mais Voilà Chaque jeu A ses avantages Et ses défauts Les défauts de farming Ce sont vraiment les bugs Qui sont un petit peu abusés Voilà Mais c'est vrai que Au fur et à mesure Grâce au mode Et grâce aux mises à jour Le jeu Il a quand même Il s'est quand même Bien développé On va dire ça comme ça Je dis pas que le jeu Il est fini Pas du tout Un jeu est fini Quand il n'y a plus aucun bug Et ça ça n'existe pas C'est pour ça que c'est de l'informatique L'informatique il y a toujours des bugs Voilà Sinon c'est pas drôle Ça à aucun sens C'est ce que je viens de dire Mais tu vois ce que je veux dire Bah non du coup C'est un peu con ce que je dis Mais Mais du coup Tout simplement Farming ne sera jamais un jeu parfait Parce que tous les jeux ont des bugs Et tous les jeux ne sont pas parfaits Et un jeu qui est fini C'est un jeu Enfin Pour moi c'est un jeu qui est parfait Et ça ça n'existe pas La perfection n'existe pas Tout simplement Mais du coup Tout simplement C'est vrai que Le jeu au début Quand il est sorti C'était une catastrophe Vraiment Au tout début Quand il est sorti C'était une catastrophe Tout simplement Parce que c'est vrai que je disais Enfin je disais Même sur des vidéos du 17 Je sais plus lesquelles bien évidemment Mais je disais par exemple Que le système de pourcentage C'était chiant Voilà c'était chiant Voilà Que je voudrais avoir un système Sans pourcentage Etc Ce serait carrément mieux Au début de farming On avait ça Voilà on avait pas les pourcentages Mais c'était pas du tout Ce que je voulais moi Tout simplement Je disais ça dans le sens Où bah C'est à dire que tu remplis ta beigne Il n'y a pas le système De maximum de tonnes Que tu mets dedans C'est à dire Tu remplis jusqu'à ce que ça déborde Ou alors Tu vois ce que je veux dire Et ça j'espère que c'est un truc Qu'ils vont mettre dans le prochain farming Et pas juste enlever Le système de pourcentage Parce que du coup Ce qui est bien avec le pourcentage Comme ça Voilà c'est tout simplement que Bah tu sais à peu près A combien tu es de la benne Et puis Personnellement J'y suis tellement habitué Bah du coup Depuis le 13 Depuis Farming Simulator 2013 Bah je suis tellement habitué Au système de pourcentage Que bah le système de tonage Y a toujours été Et puis bah le pourcentage aussi Et d'un coup Il t'enlève les pourcentages Mais pas le système de tonage Du coup c'était un petit peu con Mais c'est vrai que Là le jeu Maintenant par rapport A ce que c'était Franchement c'est devenu Un super jeu Voilà c'est devenu Un super jeu Par rapport à ce que c'était Au début Grâce au mode Et grâce aux mises à jour Voilà Vraiment Il est devenu C'est devenu un bon jeu Voilà Au bout d'un moment Il faut aussi que j'arrête Bien évidemment De râler constamment sur le jeu Par rapport au bug Parce que c'est vrai Que c'est facile De dire les points négatifs Du jeu Mais c'est plus difficile Enfin c'est plus facile De dire les choses négatives Que les choses positives Par rapport à Farming Et par rapport à tout Même dans la vie courante C'est plus facile D'être négatif que positif Voilà tout simplement Mais c'est vrai Qu'il ne faut pas oublier Que Farming Ça reste un très bon jeu Par rapport à ce que c'était Il y a plusieurs années Voilà Bon surtout en termes De graphisme le jeu Bon c'est vrai Que c'est pas le jeu De l'année non plus En termes de graphisme C'est pas un Comment que ça s'appelle Red Dead Redemption Ou des trucs comme ça Où il y a vraiment Des graphismes de malade Des trucs comme ça Mais ça reste un très bon jeu Voilà C'est vraiment un des meilleurs jeux Voire le meilleur jeu En simulation agricole Qui est bien évidemment Compréhensible Pas trop compliqué Tu peux bien évidemment Ajouter des modes Pour un petit peu Rendre le jeu Un peu plus réaliste Avec les types d'engrais Tous les trucs Tous les machins Bref tu vois ce que je veux dire Un peu comme sur Catalan Crops Si je ne me trompe pas Mais Voilà après c'est vrai Que le jeu ça reste Un très bon jeu Voilà il ne faut pas l'oublier Parce que vraiment Si le jeu il serait insupportable Je n'y jouerais plus Voilà Mais enfin bref Du coup C'est vrai que Maintenant je vais partir Sur ce truc là Mais il faut que je revienne Sur le truc d'avant Avec les bugs Voilà avec le bug du coup Du panel etc Voilà vraiment Ça reste un très bon jeu D'ailleurs si ce n'était pas Un bon jeu comme dit Je ne jouerais pas dessus Je ne ferais pas des vidéos dessus Bon c'est vrai que Ces deux derniers jours Du coup ça m'a tellement énervé Que je n'ai pas joué Voilà ce bug Des configurations de tout Et du coup là J'ai essayé de reconfigurer Un peu tout comme j'avais Mais ce n'est pas encore Vraiment ce que j'avais Donc bon tant pis Je vais m'adapter un petit peu Voilà Mais C'est vrai que ça C'est le genre de bug Qui font que le jeu me saoule Vraiment le jeu me saoule C'est à chaque fois En fait Le truc c'est qu'il n'y a pas Un gros Vraiment un gros bug Dans le jeu Qui te fait chier A chaque fois que ça t'arrive C'est vraiment plein De petits bugs chiants Voilà comme les ballots Les trucs comme ça Mais ça reste bien évidemment Minime Il faut juste avoir de la chance Que ça te tombe sur la gueule Voilà tu ne sais pas pourquoi Mais enfin perso Je ne sais pas pourquoi Mais tout s'est déconfiguré Enfin bref Mais du coup Vraiment C'est vrai que c'est con Et c'est du coup également Le truc chiant Tout à l'heure Avec le chargeur Voilà Je vais revenir à ça Parce que c'est de ça Que je voulais prenait à la base C'est que du coup Vu que tout s'est déconfiguré J'essaie de reconfigurer Et puis maintenant Ça m'a fait de la merde Donc c'est pour ça Que du coup La porte elle s'ouvre constamment J'essaie Je Vraiment Je vous garantis Je regarde dans les touches Du clavier Voilà Tout simplement Je vais vous montrer Vittré d'ailleurs Ah Enregistrement en cours Parfait Non c'est pas ici Ah c'est bon Ça me fait plus Ça c'est vrai que c'est un truc Ça me fait plus C'est à dire que quand je vais Dans cette catégorie là Et puis qu'après je repars Ça me fait pas un gros bug De 50 secondes Bon j'exagère peut-être un petit peu Mais tu vois ce que je veux dire Mais ouais du coup Ici comme vous pouvez voir Il y a deux catégories Voilà Donc les commandes du clavier Et les commandes de la manette Et ce que je fais à chaque fois C'est tout simplement Je regarde dans la catégorie Des claviers Enfin du clavier Pour remettre dans les manettes Comme ça je sais Quelle touche appartient à quoi Sur le clavier Parce que les touches du clavier Je les connais par coeur Au fur et à mesure J'ai joué tellement d'années Sur le clavier Qu'au bout d'un moment Je le connais par coeur Très clairement Juste je connais par coeur Le clavier pour farming Et le truc c'est que du coup Quand je regarde du coup Les touches pour le chargeur Parce que Voilà Par moment Il te dit pas exactement Ce que c'est Voilà Il te met des mots Un petit peu différents De ce que tu penses que c'est Du coup t'es un petit peu perdu Ça c'est pas du tout négatif C'est juste Voilà C'est comme ça Donc tant pis Et du coup je suis obligé De regarder du coup Entre clavier Enfin regarder les claviers Et puis après remettre Sur le manette Sur la configuration de la manette Et je fais exactement pareil Parce que du coup Comme dit je connais Les touches parfaitement par coeur Pour les Parfaitement par coeur Oui voilà Je connais les touches par coeur Pour le clavier Du coup je sais Quelle touche c'est Pour par exemple Le chargeur Ou un truc du genre Je mets exactement du coup La touche que je veux Par exemple avec le joystick Pour la manette Enfin du coup Dans la catégorie manette Avec le joystick du panel Et au final Ça me fait quand même De la merde Donc voilà C'est pour ça que par exemple Tout à l'heure La porte elle s'est ouverte Elle s'est juste pour ça Et ça me fait bien chier En quelque sorte Voilà ça me fait quand même Bien chier Donc bon Tu vois ce que je veux dire Hein Voilà C'est vraiment des petits bugs Comme ça à la con Qui m'énervent Mais enfin bref Bon sinon j'espère que vous allez bien Que tout se passe bien pour vous Bah moi ça va nickel du coup Parce que maintenant du coup Comme dit je réussis à reconfigurer A peu près tout comme il fallait Voilà Également je veux tiens à préciser Que du coup A partir du 21 septembre Je serai de nouveau En études Voilà je reprends les études de 21 Donc normalement Cette vidéo là Que vous êtes en train de regarder Maintenant sort Samedi Voilà donc hier Vous n'avez pas eu de vidéo Si tout se passe bien Pour la simple et bonne raison Que du coup Vu que je n'avais plus de vidéo En stock etc Je n'avais pas envie de tourner Ou quoi Vraiment farming m'avait saoulé Comme dit je l'ai laissé de côté Pendant deux jours C'est pour ça d'ailleurs Que comme dit Vous avez une vidéo sur ETS Je sais que je l'ai déjà dit Mais j'aime bien la répéter Mais du coup Tout simplement Il n'y avait pas eu vidéo Parce que je n'avais plus de vidéo En stock Je n'ai pas envie de me forcer A tourner des vidéos Enfin tourner 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 Sachant que du coup L'épisode 11 Sur les chaisers N'était pas censé sortir Jeudi Mais plutôt vendredi Mais parce que En fait Il y a eu La mise en ligne Elle s'est faite Beaucoup plus rapidement Que prévu On va chercher à comprendre Moi je ne sais pas pourquoi Mais ça m'a fait ça Du coup Bon moi je me suis dit On pourrait chercher Midi à 14h C'est très bien comme ça Voilà du coup J'ai sorti jeudi Et du coup Hier vous n'avez pas eu de vidéo Si vous en regardez la vidéo Le jour de sa sortie Mais voilà Du coup demain Vous allez avoir un épisode Sur la ferme cachée J'allais dire le vieux bocage Mais c'est sur la ferme cachée Voilà C'est sur la map Le vieux bocage Mais le nom de la série Ça va être un cachet Et du coup La semaine prochaine Normalement si tout se passe bien Il y aura des retours Des lives Tout simplement Parce que du coup Normalement Lundi Vous allez avoir L'épisode 12 Sur les chazés Sur le labours Si je ne me trompe pas Ouais ça va être du labours Normalement Voilà je spoil un petit peu Pour ceux qui regardent cette série Et qui sont curieux de savoir Voilà Et du coup Tout simplement ça Du coup lundi Vous aurez une vidéo Sur les chazés Et mardi ça va être le retour Des lives Normalement Je ne sais pas pourquoi Je l'ai dit comme ça Peut-être parce que je suis vraiment content De pouvoir refaire des lives Vraiment les lives C'est un truc J'adore 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 faire Et puis vu que du coup Je retourne dans mon appartement Normalement je vais pouvoir faire des lives Donc ça va être le soir Je pense que je vais repartir Sur le même principe Que avant le confinement Du coup c'est à dire 5 vidéos par semaine Et 2 lives Donc les lives seront Le mardi et le jeudi Peut-être que je vais le changer A du coup lundi mercredi Ou mardi mercredi Ou mercredi jeudi Enfin bref En tout cas Ça ne peut pas être le vendredi Ou le week-end Du coup samedi dimanche Tout simplement Parce que Enfin dimanche je pourrais Mais je ne fais pas Voilà tout simplement Parce que si du coup je rentre Vu que je dois prendre le train Pour aller là-bas Et que je rentre Il est 21h J'ai pas envie de faire un live À 21h30 Voilà Tant que je rentre etc Enfin bref Du coup ça c'est pas Pas vraiment possible Éventuellement du coup C'est soit lundi, mardi, mercredi Ou jeudi Qu'il y aura des lives Il y aura 2 lives par semaine Et puis après le reste Ce sera des vidéos Donc 5 vidéos Voilà Je ne sais pas encore Comment que je vais m'organiser Pour tout Il y a certaines vidéos Enfin certaines Ouais Il n'y aura pas de vidéos détentes T'as proprement dit Je ne pense pas du moins Mais par contre Il y aura des lives détentes De temps en temps Peut-être une fois Toutes les 2 semaines 3 semaines Une connerie Enfin bref On verra bien Sur un jeu différent Sur ETF Ou un truc du genre Ou sur une partie perso Voilà tout simplement Ou alors sur The Alp Par exemple Voilà Parce que du coup Je ne vais pas faire de vidéos dessus Parce que ça va m'énerver Autant que je m'énerve en live Voilà c'est plus marrant Mais Mais Je ne sais pas pourquoi Ça m'a fait rigoler Mais Du coup Il y aura Deux épisodes Sur Par semaine Je parle bien évidemment Deux épisodes Sur Merde Les chazés Voilà Deux épisodes sur les chazés Un épisode sur le vieux bocage Donc ça Ça restera toujours le dimanche Normalement Si tout se passe bien Je Voilà Tout simplement Je fais ça comme ça Et également Pour ceux qui se demandent Pourquoi je fais des lives Et non pas des vidéos C'est tout simplement Enfin pourquoi je ne fais pas 7 vidéos par semaine Et que 5 et 2 lives Tout simplement Parce que je ne vais peut-être pas avoir le temps De vraiment tout faire les vidéos Etc Parce qu'après avec le montage Et la mise en ligne Ça prend quand même un petit peu de temps Bon la mise en ligne Ça va plutôt vite Mais le rendu de la vidéo Ça prend quand même 1h30 2h Donc ça prend du temps Et il faut tourner la vidéo Etc Enfin bref Alors que si je suis en live C'est juste 1h de ma journée Bah ça finit Alors que faire une vidéo C'est quand même 3 à 4h de ma journée Tout simplement On ne dirait pas comme ça Mais ça prend du temps Mais du coup Tout simplement Ça va me laisser un peu de temps Pour faire le montage De la ferme cachée Voilà Ça va me laisser un peu de temps De faire le montage De la ferme cachée Tout simplement Voilà Donc un épisode Tous les dimanches Sur la ferme cachée Et puis Aussi du multivore J'espère que je vais pouvoir Reprendre le multivore Et également J'espère pouvoir changer De map très rapidement Voilà Bon c'est vrai qu'en ce moment Je ne suis pas du tout sur Discord Enfin je ne suis pas du tout sur Discord C'est vrai que j'ai énormément De problèmes avec Discord En ce moment C'est un truc de fou Je ne sais pas si c'est Internet Ou si c'est Discord Qui déconne ou quoi Je n'arrive pas à aller dessus Vraiment je n'arrive pas à aller dessus De temps en temps J'arrive à envoyer un ou deux messages Mais je n'arrive pas à aller dessus Voilà Tout simplement Il ne veut pas s'ouvrir Je ne sais pas pourquoi J'ai éteint mon PCR J'ai fait tout ce que j'ai pu Il ne veut pas s'ouvrir Donc à un moment Je mets des messages Depuis mon téléphone Ou des trucs comme ça Voilà tout simplement Mais Voilà quoi Tu as déjà ce que je veux dire C'est un peu Enfin bref Du coup C'est vrai qu'en Discord En ce moment Je ne suis pas beaucoup Mais du coup également Pour le tueur Les gars de la team Pour le moment Ils ne sont pas vraiment là Il y a une personne Qui va rejoindre À coup sûr Voilà Donc il y a déjà Deux candidatures Si je peux dire ça comme ça Mais il y a une personne Qui va rejoindre Voilà Donc je tiens à préciser Également que Rere J'étais obligé de l'expulser De la team Voilà Je suis obligé Voilà Il n'était jamais présent Voilà Bon c'est vrai Que c'était la deuxième personne Je crois Qui m'avait rejoint Mais ça fait 5 mois Ou un truc du genre Qu'il n'est pas là Donc bon Il était une fois là Pendant 10 minutes Et puis après Voilà Je crois que je ne l'ai pas entendu Pendant 8-9 mois Donc là je lui ai dit Bon c'est bon Ça m'énerve Je vais être obligé D'expulser de la team Tout simplement Du coup J'étais obligé De l'expulser Et Bah du coup Il y avait une place de libre Donc voilà Donc il y a une personne Qui va rejoindre Parmi les deux candidatures Donc normalement On sera plein Voilà Je pense qu'il y en aura Un des deux Qui va quand même rejoindre Donc le serveur Va être plein La team va être pleine De nouveau 6 personnes Puisque du coup J'ai un serveur 6 personnes 6 slots Voilà Mais j'espère vraiment Changer cette map La snap and back Très rapidement Parce qu'elle est buguée De partout Vraiment C'est une merde Cette map Sur le 19 J'arrive pas J'arrive pas à accrocher A cette map là Voilà Tout simplement J'arrive pas à accrocher dessus Mais du coup J'espère pouvoir la changer Pour la map En Alsace Si je ne me trompe pas Map qui m'a l'air Très très belle Et taillée pour une multijoueur Vraiment Ça m'a l'air Une très très bonne map Taillée pour une multijoueur Donc il faudra voir Ce que ça donne L'heure de sa sortie Mais d'après les screens Que je vois sur KingMods La map a l'air magnifique Voilà Mais j'espère que du coup Ça va sortir relativement Rapidement Pour pouvoir du coup Changer la map Step and back En Alsace Si les gars de la team Bien évidemment Sont d'accord Après ça reste mon serrure Donc je fais ce que je veux Mais je rigole bien évidemment Il faut qu'ils soient d'accord aussi Bien évidemment Ça me paraît un peu logique Et également Faut aussi que j'arrête De dire bien évidemment Et tout ça Mais enfin bref Mais enfin bref aussi Je le dis extrêmement souvent Mais du coup Ça aussi C'est une habitude Voilà c'est une habitude Tu ne perds pas en deux secondes Mais il va falloir Que je vois ça avec les gars Comme ça Là Step and back Elle sera partie Voilà Elle sera partie Parce que je venais à ras-le-bol Et normalement Je vais pouvoir refaire des lives Aussi sur le serveur Voilà Je vais pouvoir faire des lives Sur le serveur Parce que du coup Les gars ne joueront pas Sur ma connexion On jouera sur le serveur Voilà Ils joueront A partir de leur connexion A eux Moi aussi Et puis normalement Ça va me permettre De faire des lives Et de jouer sur le serveur En même temps Donc normalement Tout est temps Et bien je suis passé Je ne sais pas ce que je dis Mais pourquoi je fais ça Enfin bref Voilà J'espère que tout ça Ça va se passer Donc comme ça On fera des lives Multi-voir On pourra également Faire des lives Détentes On pourra faire des Des lives sur une partie Voilà Sur une partie comme ça Tout simplement Voilà Les lives En fait Je n'ai pas vraiment prévu Un programme spécial Pour chaque live Etc Voilà En fait Je vais faire en fonction De mes envies Lorsque je lancerai le live Voilà Je vais faire ça comme ça Comme ça Je suis tranquille Voilà Je suis tranquille Je n'ai pas besoin De m'organiser Le seul truc Que je sais Que je vais faire C'est du coup Le nombre de vidéos Par semaine De chaque série Donc deux de chaque Voilà Tout simplement Enfin de vidéos D'épisodes En quelque sorte Donc ça peut être Des lives Des trucs comme ça Bon après C'est vrai C'est vrai Que le multijoueur Ça risque d'être compliqué Bon après On n'est pas obligé D'être la team au complet A chaque fois Tous les jours Dans tous les épisodes Etc Voilà S'il n'y a qu'une personne Je tourne avec cette personne là Voilà Tout simplement Si cette personne là Bien évidemment Voudra tourner une vidéo Parce que je n'ai pas envie De forcer les gars A tourner des vidéos En plus S'ils n'ont pas envie Ils n'ont pas envie Et puis on tourne pas Tout simplement Mais enfin bref Du coup Le dimanche Ce sera sur la ferme cachée Et puis du coup Sur les chazés Voilà Tout simplement Et puis j'espère aussi Des épisodes dans Mewtiver J'espère Mais sinon ce sera Un live détente Ou alors un live Supplémentaire Sur une des séries Par exemple les chazés Ou alors la nouvelle série Ou enfin bref La ferme cachée également aussi Ça peut être très intéressant De faire un épisode Enfin un épisode Ça peut être très intéressant Pardon De faire La série La ferme cachée En live Ça pourrait être Très très intéressant Vraiment Ça pourrait être Très très intéressant C'est à dire Que je pourrais directement Interagir avec vous En live Et tout Ça peut être très Vraiment Ça pourrait être génial Voilà Bon après Faut voir ce que ça donnera Tout simplement Faudra voir ce que ça donnera Mais en tout cas Voilà C'est quand même Un petit peu De bonnes nouvelles On va dire ça comme ça Voilà C'est un petit peu Des nouvelles positives On va dire ça comme ça Enfin bref Voilà Bon du coup C'est vrai que la vidéo Elle dépasse un petit peu En termes de temps Bon vraiment de rien du tout Mais d'une minute C'est incroyable Bon pour ma connexion C'est incroyable Mais tu vois ce que je veux dire Enfin bref Bon du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va s'arrêter là-dessus Du coup j'espère Que cette petite vidéo En ma compagnie vous aura plu C'est le cas N'hésitez pas à laisser Un petit pouce bleu Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Puis moi je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Allez Ciao 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 ciao